Je commence un nouveau vlog et on est le 11 mai. Je dis la date parce que finalement c'est très drôle quand je continue, enfin c'est très drôle. Ça me fait marrer quand je commence à dire les dates et je tiens 3 jours et puis après je fais n'importe quoi. Ça me donne quand même un petit repère de mon manque d'organisation. Donc 11 mai, je commence ce vlog avec une mini-anecdote qui est tellement représentative de ma vie. C'est-à-dire il y a 2 jours, je vais dans un vide grenier et là je trouve quoi ? Je trouve la vie en chantier en grand format de Pit From aux éditions Gelmeister. Trop cool le bouquin, il est nickel. Je dis à la fille, vous le demandez combien ? Tu sais en essayant d'envoyer des ondes dans ma tête de prix. Tu sais je suis là et je suis moins de 3 euros, moins de 3 euros, moins de 3 euros. Non mais n'importe quoi. La fille me dit 50 centimes. Eh ben je le prends, je fais une style, tout est normal. Je sais pas pourquoi, comme si après elle allait augmenter le prix, enfin bon bref. Je suis trop contente, j'ai un nouveau Pit From dans ma palle. Et là, hier soir je me couche dans mon lit et qu'est-ce que je vois sur ma table de chevet ? La vie en chantier de Pit From, mais en poche. Franchement j'ai acheté ce livre qui est depuis un mois sur ma table de chevet en attente d'être... Enfin je veux dire il est pas au milieu perdu de ma pile à lire dans ma bibliothèque. Il est sur ma table de nuit tous les soirs avant de me coucher. Je me dis ah oui c'est vrai j'ai envie de lire ce livre. Et là, je sais mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Et ce qui est le plus incroyable c'est que pour te raconter cette anecdote, j'ai dit bon bah je vais prendre le livre grand format. Bah figure-toi que je l'ai déjà perdu. J'ai cherché partout. J'ai cherché dans ma bibliothèque évidemment, dans ma salle à manger, dans ma cuisine, dans ma chambre, dans mon garage. Je ne trouve pas le livre. Donc j'ai acheté en vide-grenier un livre que j'avais déjà et que j'ai perdu dans la journée même en croyant faire une affaire. C'est ça le plus terrible, c'est que je crois faire des affaires quoi. Je suis là, je suis trop fière de moi. Je suis là, parce que oui je suis avec mon mec. Déjà je l'ai forcé à venir avec moi parce qu'il déteste les vide-greniers. Et moi je suis là oh regarde une vieille tasse dans laquelle on a un peu envie de boire et qui est un peu cassée. Mais franchement la répare et elle est très belle. Et ou alors oh un vieux panier pour mettre le revu alors que le truc ne ressemble à rien et qu'on n'a même pas de revue chez nous. Je suis épuisante, bon bref je le traîne avec moi, je me la pète parce que je suis un craque en affaires quoi. Alors que je ne négocie jamais, je ne fais aucun truc. Et en fait le seul truc que j'achète, je l'ai déjà et en plus je le paume quoi. Enfin voilà, bon bref je ne vais pas rester 10 ans sur cette anecdote mais c'est quand même assez représentatif de ma vie. Sinon aujourd'hui c'est une journée, une journée, comment dire une journée, c'est le premier jour de mes règles. J'ai passé deux heures à faire des impôts parce qu'il y avait un problème sur ma fiche pré-remplie d'imposition. Donc j'ai décidé d'aller dépenser les crédits audio qui me restaient chez Audible. J'ai hésité pendant à peu près une heure et demie et j'ai fini par sélectionner. Parce que oui, alors attends, je vais te dire, mais j'ai ce, comment dire, dis-moi si t'es pareil. J'ai toujours ce truc. Est-ce que j'achète en audio des livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque, dans ma palle quoi, qui attendent d'être lus. Comme ça je peux lire en audio puis alterner avec le livre papier. Et en plus si je finis l'audio ça enlève un livre de ma palle. Ou alors un livre que je n'ai pas parce que comme ça, ça me fait un livre de plus à lire. Et puis je n'ai pas l'impression d'acheter deux fois le même livre tu vois. Enfin bref, je suis toujours tiraillée entre ces deux possibilités. Donc là j'ai fait un mix. J'ai pris en audio la carte postale d'Anne Bérest. Oui c'est ça. Que j'ai là-bas, enfin bon bref, que j'ai déjà dans ma pile à lire. Que j'avais eu à mon anniversaire donc en janvier. Et j'ai pris... Bah c'est quoi le deuxième truc que j'ai pris quand même ? J'ai mis une heure à choisir, je pourrais m'en souvenir. Ah si je sais, j'ai pris Nicolas Beuglet, la suite du cri. Le cri, le complot je crois. Le complot, j'avais vraiment vraiment hésité parce que le cri moi j'avais été un petit peu mitigée. Enfin bref, j'avais dû faire un vlog là-dessus ou un point lecture je ne sais plus. Et je me suis dit bon allez, j'avais commencé la série en audio. Continuons, je crois qu'il y a trois volets. Voilà, je suis repartie sur Nicolas Beuglet. Et à chaque fois j'ai un doute avec son prénom. Et je crois que c'était déjà le cas dans le vlog où j'avais présenté le cri. J'avais déjà dû me tromper de prénom il me semble. Donc deux livres de plus. Et j'ai fait... Ah oui c'est ça que je voulais faire, je voulais mettre à jour ma pile à lire. Parce que depuis ma soeur m'a offert deux bouquins. Et il me semble... Alors celui que j'ai trop envie de diriger du coup il compte pas hein. Puisqu'il ne rentre pas dans ma pile à lire. Puisqu'il y est déjà. Voilà, c'est ça. Donc après avoir mis ma pile à lire à jour, je suis à 199 livres. J'ai commencé l'année à 200 en disant que je voulais baisser de 30 ou 40 livres. Alors je n'ai pas lu qu'un livre hein, c'est pas le problème. C'est ceux que j'ai rajoutés le problème. Bah c'est terrible. J'y arriverai jamais. Et en ce moment, je lis Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa. Il a eu que des bons retours ce livre, on l'a entendu sur plein de chaînes. Moi toujours les mêmes, mais je vais arrêter de les citer. Parce qu'elles vont en avoir vraiment marre. Enfin elles vont prendre ça pour du harcèlement si je continue à citer les deux mêmes chaînes en boucle. Mais je suis sûre que tu sais de qui je parle. Bref, il y a déjà ces deux filles qui ont adoré ce livre. Et j'en ai entendu plein 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 de bons retours. J'avais juste un tout petit doute. C'est que j'avais déjà lu Marraine du même auteur et je n'avais pas vraiment apprécié. Je dois être à 50 pages. Et déjà c'est super cool parce que dans Marraine, je n'avais pas trop apprécié le ton qu'il y avait dans l'écriture. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de... C'est terrible si jamais l'auteur m'entend. Il n'y a aucune raison que l'auteur m'entende dire ça. Mais il y avait quelque chose de très... Non pas de très... D'un peu prétentieux. Enfin d'un peu quelqu'un qui s'écoute parler je trouvais dans l'écriture. Et moi ça me tenait à distance et j'avoue que ça m'agacait presque même un peu. Et là je ne ressens pas du tout ça. Au contraire, j'aime beaucoup comment c'est raconté. Donc je serais assez curieuse de relire comme ça un ou deux chapitres de Marraine juste pour voir comment je le ressens. Enfin bon bref. 50 pages, c'est pas grand chose mais je suis contente parce que j'accroche déjà et je suis bien rentrée dans le livre. Je t'en parle pas plus, je te ferai le résumé et la suite de mon avis quand je serai un peu plus avancée. Peut-être que... Parce que quand je fais le résumé trop tôt, genre là j'ai lu 50 pages, je me dis... Peut-être que je vais dire des choses qui en fait sont pas utiles vraiment dans le résumé. Pour l'instant je crois que c'est utile. Et en fait finalement c'est pas pertinent. Ou au contraire je me dis ah ça j'aurais pas dû le dire. Enfin bon bref. Je ferai le résumé et mon avis un peu plus tard dans cette vidéo au fur et à mesure de l'avancée de ma lecture. En tout cas, ça part bien. Parce que sinon je viens de manger en deux jours la saga BD Zombielinium. Donc là avec moi j'ai que le tome 4 et 5 parce que je les emprunte à la bibliothèque. Tu sais c'est la saga qui ressemble à ça. Ça c'est le tome 4 et ça c'est le tome 5. J'avais lu le 1, 2, 3. En fait je devais ramener mes livres à la bibliothèque parce que j'étais mêlée en retard. Et je me suis rendue compte que j'avais le 1, 2, 3. Donc je les ai lus genre dans l'heure avant de les ramener à la bibliothèque. Et en sortant de la bibliothèque, j'ai trouvé les deux derniers de la saga à la bibliothèque. Alors je pense que c'est les deux derniers sortis. Parce que moi ça m'a pas l'air d'être une fin. En gros j'ai lu les 5 tomes en deux jours. Ça se lit extrêmement vite, c'est des BD de 48 pages. Donc tu penses, voilà. J'en avais entendu vachement bien à l'époque quand c'est sorti il y a un petit bout de temps maintenant. Ouais, c'est un peu drôle. Les images sont sympas. Je sais pas, je crois que j'ai pas tout compris. Pourtant c'est pas très complexe comme histoire. Mais oui, oui sans plus quoi. Enfin il y avait pas la peine d'en faire un foin. C'est pas non plus extraordinaire je trouve. Donc bon. Même si voilà, ça a pas été un enfer à lire. Je me suis pas forcée à chaque page. Mais là je vais faire une pause de bibliothèque. Enfin pas une pause de bibliothèque. Car j'y vais tous les 15 jours à peu près. 15 jours, 3 semaines avec ma fille. Mais moi en tout cas je vais plus rien emprunter. Parce que 199 livres. 199 livres. On est en mai. Je suis foutue. Enfin je lis moins qu'avant. Je suis foutue pour mon objectif de 170 à la fin de l'année. Non, je suis pas tout à fait foutue. Mais je suis très mal barrée. Parce que là c'est le moment des vide-greniers. Et moi les vide-greniers ça me fout dedans. J'achète toujours des trucs. Enfin tu vas me dire si j'achète des trucs que j'ai déjà. Bon j'avance ça, voire je le finis dans les prochains jours. Et je reprendrai ma caméra à ce moment là. Ça sera pas tous les jours parce que je lis pas assez vite. Mais voilà. Petit vlog de mai quoi. Bon, je reprends la caméra avec une lumière pas terrible. Mais parce qu'en fait on est le soir. Il est 21h30. Et tout à l'heure en dînant j'ai eu une idée. Je me suis dit est-ce que je me ferais pas genre un petit challenge express de lecture. L'idée étant de lire cette nuit. Alors à la base je me suis emballée. Et je me suis dit je lis toute la nuit quoi. Je fais une nuit de lecture. Et après j'ai revu les choses un peu à la baisse. En me disant bon j'essaie de lire jusqu'à genre 3h du mat. Pour certains ça va être ridicule. Et en sachant que j'ai un sous-objectif à minuit. Oui je sais c'est naze. Mais si tu veux il est 21h30. Et je pique du nez. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon ma fille est couchée. Et je pense que là je vais commencer mon petit challenge de lecture en le vlogant. En fait voilà je pense que ce vlog sera autour de ça. Et je me suis même fait une petite liste de tâches à faire pour les moments où je m'endors. C'est-à-dire genre lancer la machine à laver. C'est nul. Le lave-vaisselle. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Enfin des trucs. Des trucs un peu nazes. Voilà. Me faire un chocolat. Des espèces de mini objectifs. À valider à l'intérieur de ma nuit de laiture. En fait c'est complètement inspiré d'un challenge qui s'appelait. Je ne sais plus. Les Noctambules peut-être. Je ne sais pas si je suis en train d'inventer ou quoi. Bon bref c'est Colmissab qui avait lancé ça. Mais elle ne fait plus de vidéos. Et voilà. Je fais ça toute seule dans mon coin. Bon bah je me lance. Je me lance avec Les Diables et des Seins. C'est le dernier livre que je t'ai présenté. Et là il est 21h30. Ouais à peu près. Peut-être à peine. Je suis à la page 74. Et je reviens te faire un petit point dans pas longtemps. Je ne sais pas. Soit quand j'aurai un gros coup de fatigue. Soit quand j'arriverai à un point du livre où j'aurai envie de dire quelque chose. A tout à l'heure. Ok. Je viens faire un petit point parce qu'il est 23h pile. Et j'avais commencé. Alors je t'ai dit que j'avais commencé à 21h30. En vrai il était 21h15 à peu près. Enfin bref. Et j'ai un coup de barre. Celui qui me dit Lucie c'est l'heure de dormir. Alors. Donc du coup je fais une petite pause caméra. J'ai lu Les Diables et des Singes. J'en suis à la page 202. J'ai donc lu globalement 175 pages. Non. 115 pages. Non. 125 pages. Je suis vraiment très nulle en calcul mental. Et surtout à cette heure là. J'aime beaucoup. Alors ça y est je vais te faire un petit résumé. On commence ce livre et on croise Joe. Qui joue dans une gare ou un aéroport. Ou je ne sais plus quoi. Enfin bref. Le résumé commence bien. Sur un piano. Libre d'accès. Et il joue du Beethoven. Et il y a ces gens qui l'écoutent. Qui le regardent. Et il nous dit qu'il a souvent cette question de. Pourquoi quelqu'un comme vous. Joue dans un endroit pareil. Puisqu'a priori il joue. De façon extrêmement. Émouvante et extrêmement talentueuse. Et en fait c'est là qu'il commence à nous raconter son histoire. Depuis qu'il est adolescent en fait. Alors qu'il est ado. Et qu'il suit ses cours de piano. Avec un petit peu de désinvolture. Enfin en tout cas. Avec une certaine distance. Pas de façon. Tu vois. Très impliquée. Il y a un accident d'avion. Et ses parents et sa soeur. Meurent dans un crash. Quasiment sous ses yeux. Et à partir de là. Il est placé dans un orphelinat. Et ensuite sa vie dans cette orphelinat paumée. Et terrible. Voilà. Je ne crois pas que je veuille tant de dire davantage. Sur le résumé. Dans cet orphelinat. Franchement c'est pas tout rose. Et je trouve que c'est écrit de façon exquise. Enfin vraiment. J'adore. J'adore la narration. Je la trouve tellement belle. Tellement délicate. Tellement sensible. J'aime également l'histoire. Et j'ai hâte de découvrir l'histoire de ce duo. Toute son histoire. Tout ce qu'il va vivre. Mais aussi. Qu'est-ce qu'il fait dans cette gare au final. Alors que c'est une vieille personne au début du livre. Tout ce qui est écrit autour de la musique est extrêmement beau. Je trouve. Enfin bref. Je suis hyper emballée. Je suis à la page 202. J'ai dit. Oui c'est ça. Il y en a combien ? 360. Voilà j'ai passé la moitié. Donc je suis à fond dedans. Et là j'avoue que je fatigue un petit peu. Donc je ne sais pas. Je vais peut-être me faire une petite boisson chaude. Et essayer de reprendre un peu ma lecture. Ou alors il aurait fallu que j'alterne avec autre chose. Ça aurait pu être une bonne idée. Je n'ai pas de truc genre graphique et tout à lire. Dans ma pile à lire je crois. Enfin j'aurais sûrement coupé. Mais je viens de bailler. C'est terrible. J'ai vraiment mon lit qui m'appelle. Bon. Je vais me faire une petite boisson. Et essayer de continuer de lire un peu. Et je vais voir comment ça se goupillait. Ça se trouve je vais devoir aller me coucher. Ça sera un échec cuisant. Ceci dit j'aurais quand même pris de 21h15 à 23h. Allez c'est reparti pour le calcul. Comment vous calculez-vous ? Moi je calcule comme ça. 21h15, 22h15, 23h15, 1h45. J'aurais quand même lu 1h45. Et en fait ça m'arrive rarement de faire des aussi longues sessions de lecture. Parce qu'à partir de 21h30 je fais d'autres choses en fait que lire. Et je lis un peu au dernier moment. Donc je suis déjà très contente d'avoir fait un vrai bon moment de lecture. 1h45 sans quasiment m'arrêter. Sauf pour aller faire une petite pause pipi. Non c'est bien. Je ne sais pas si je vais réussir ce challenge. Mais en tout cas ça me prouve que je peux faire au moins une bonne heure de lecture le soir. Ce que je ne fais pas souvent si je m'y prends un peu plus tôt quoi. Donc ça c'est cool. Il est 1h15 du matin. Et je viens de finir des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa. Et je vais arrêter mon challenge ici. J'ai envie de dormir mais en vrai je pourrais tenir encore. Seulement je suis tellement bouleversée. Que c'est impossible pour moi d'enchaîner sur une autre lecture. Je ne sais pas quoi dire mais à part que ça m'a foudroyé le coeur. C'était magnifique. C'était tellement juste. C'est tellement sensible et tellement... Je n'ai pas les mots pour trop vainque de le lire. Mais lis-le. Quelle poésie. Quelle délicatesse. Quelle violence. J'ai trouvé ça magnifiquement écrit. J'ai bien fait de me lancer ce challenge parce que j'ai pu lire ça quasiment d'une traite. Donc là ça fait 4h que je lis avec des mini-poses. Et je pense que c'était la meilleure façon de le lire parce que j'étais complètement à fond dedans. Et puis c'était trop bien. C'était un trop bon moment de lecture. Mais vraiment je vais me coucher hyper émue. Voilà. A demain. Bon. Nous sommes le 13 juin. Mais je peux tout expliquer. Ok. Il s'est passé que j'ai voulu finir mon vlog. Et j'ai été évidemment débordée de travail comme d'habitude. Et donc du coup j'ai traîné. Et après j'ai filmé. Un peu plus tard je me suis dit allez finis ce vlog. J'ai fait mon dernier plan. Et là j'ai traîné à monter. J'ai traîné à monter parce que j'étais débordée. Et quand j'ai voulu monter ce dernier plan. Je me suis rendu compte que j'avais filmé sans le son. Et ça m'a fortement énervée. Du coup j'ai tout laissé en plan. Jusqu'à retrouver la motivation de redire une deuxième fois ce que j'avais dit. Donc j'ai vraiment attendu un bon bout de temps. Si bien que je ne sais plus du tout ce que je racontais. C'est terrible. Parce que je sais que je revenais sur ma lecture des Diables et des Saints. Parce que j'en parlais dans mon espèce de fin de challenge de la nuit là. Mais comme je chuchotais et tout comme ça. Vraiment ça m'a saoulée. Donc je vais vraiment rétrécir au max cette séquence du vlog. Pour en faire une où je suis un peu plus dynamique. Et un peu moins endormie. Et où on m'entend quoi. Donc le livre je ne l'ai plus du coup parce que je l'ai déjà prêté à une copine. Je ne sais plus ce que je disais. Évidemment on n'est plus du tout à chaud après mes lectures. On est genre un mois après. Mais ce que j'en retiens. C'est que je reste sur ma position d'il y a un mois. C'est ce livre m'a bouleversée. Je ne sais pas pourquoi j'ai été autant émue, autant touchée. J'ai vraiment trop apprécié l'écriture. J'ai apprécié l'histoire. Suivre le personnage principal. Ça m'a passionnée. Le contexte aussi. Le contexte de l'histoire m'a vraiment embarquée. Et du coup j'ai vraiment, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Et encore moins un mois après. Mais ce livre se classe directement dans mes meilleures lectures de l'année. Si ce n'est ma meilleure lecture de l'année. Honnêtement j'ai plus tout en tête. Mais si ce n'est pas la meilleure, on n'est pas loin. Donc je te conseille ce livre. Évidemment si le résumé te parle un petit peu là. Si ça te donnait un peu envie. Franchement fonce. Et par contre je me souviens aussi que j'avais dit que je relirais le début de Marraine. Ou un extrait de Marraine du même auteur que j'avais moins aimé. Mais en fait avec du recul je ne vais pas faire ça. Je vais rester sur ma dernière impression de Jean-Baptiste Andréa. Et ça, je ne sais pas. C'est comme ça. C'est mon histoire avec ce livre. Je ne vais pas essayer de la modifier. En tout cas pour l'instant finalement je n'ai pas envie. Je préfère rester sur des diables et des saints. Évidemment depuis un mois il s'est quand même passé des petites choses niveau lecture pour moi. Mais je ne vais pas le détailler ici. Le but c'était de finir ce vlog. Donc vraiment c'est mon objectif principal de là, là d'aujourd'hui. Je vais juste revenir vite fait sur mon challenge de lecture nocturne. Lol. Oui, ça peut être... Je ne sais même plus à quelle heure je me suis coupée. Genre une heure et demie. On ne peut pas vraiment dire que c'est toute une nuit. Ça peut même paraître un petit peu ridicule. Mais franchement, pour moi ça ne l'a pas du tout été. Parce que j'ai lu 4 heures d'affilée. Et je n'avais pas fait ça depuis au moins 3 ans. Je ne sais pas comment je me démerde en tant que maman. Mais je ne dégage pas de temps pour moi. Et encore moins des aussi longues plages horaires. Donc c'est vraiment un truc qui était passé à la trappe pour moi. Ça n'arrive plus de pouvoir lire toute une journée. Parce que les seules journées que j'ai de libre et je n'en ai pas beaucoup, j'ai plein de choses à faire, notamment dans mon travail. Donc ce n'est pas la lecture qui passe en priorité. Mais j'ai vraiment tellement kiffé ces 4 heures rien qu'à moi, juste pour lire. J'ai mis vraiment tout le reste sur pause. Mais même dans ma tête, je ne me suis pas dit « Ah là là, je suis en train de lire mais je devrais faire autre chose. » Enfin non, c'était vraiment prévu pour ça. Et ça, j'ai trop aimé. Et c'est vraiment le gros point positif, encore plus que d'avoir lu un super livre de cette espèce de petit challenge. C'est que... Enfin oui, ça m'a reconnectée avec ces vrais moments-là, longs, plongés dans un livre. Ça, j'ai adoré et je vais le refaire. Franchement, c'était en mai. On est déjà mi-juin. Je voulais le faire à peu près une fois par mois. Il faut dire que le mois de juin commence en trombe pour moi. Et me faire un vrai temps comme ça, où je me couche tard, pour lire une fois par mois. Je te proposerais bien de le faire avec moi et tout, mais ça veut dire organiser. Je déteste ça, voilà. Et ça veut dire surtout que je vais devoir, voilà, caler une date. Et en fait, je fais plutôt ça en fonction du moment, du feeling, de la place que j'ai dans ma tête et de ma fatigue. Vraiment, il y a vraiment des soirs où je suis tellement claquée que ça serait vraiment impossible. Donc, je vais faire ça toute seule dans mon coin. Mais je pense qu'en effet, comme le fait le groupe des Noctambules, ça doit vraiment être un moment trop cool à partager. Donc, si tu as envie de le faire, c'est terrible. Je n'ai pas les comptes, je n'ai pas les noms en tête. Mais je te mettrai un lien des filles qui organisent ça. Donc, voilà, super bilan au final pour moi d'avoir pris du temps pour moi. Mais vraiment, c'est trop bien. Et tu vois, on est un mois après et je suis encore heureuse de ce moment-là. Donc, c'est que vraiment, c'est une très, 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 très bonne chose pour moi personnellement. De tout, je vais finir donc ce vlog là-dessus. Je suis désolée de ne pas plus savoir détailler des diables et des saints. Mais je ne sais même pas si le lendemain, j'aurais pu être plus précise. C'est vraiment une espèce d'émotion, de sentiment que je ne saurais pas trop expliquer. Mais en tout cas, j'ai adoré la lecture, l'écriture, l'histoire. Enfin, vraiment, vraiment top, top, top. Je suis trop, trop contente de l'avoir lu. Et une fois de plus, je me rends compte que je suis en accord avec certaines personnes niveau lecture. Ce qui fait que ces personnes-là ne sont pas prêtes d'avoir fini de m'influencer. En même temps, c'est pratique. Comme ça, je n'ai pas besoin de me creuser la tête pour trouver des idées lecture. Je sais chez qui piocher. Et ça, c'est hyper pratique quand tu trouves quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont les mêmes goûts que toi en littérature. C'est top. Ce que je vais faire, c'est que je vais certainement entamer un autre vlog. Finir un vlog, ça me donne toujours envie d'entamer un autre vlog. Et c'est toujours au milieu du truc que je lâche la rampe. Mais au final, qu'est-ce que ça change pour toi qu'il se soit écoulé un mot au milieu ? Franchement, je pense que je vais continuer comme ça. Je me dis que c'est mieux que rien, non ? Donc voilà, j'ai pris, ça y est, les 3 minutes pour finir ce vlog. Je vais finir le montage parce qu'en plus, il est avancé quasiment jusqu'à la fin. J'ai juste à rajouter ça. Et aujourd'hui, il est déjà trop tard pour que je filme une autre vidéo. Mais cette semaine, j'ai un petit peu de temps. Donc vraiment, je vais le faire. Donc il y aura certainement une vidéo cette semaine et une autre la semaine prochaine. Et bien voilà, je te fais des bisous et je te dis à très vite. J'espère que tu vas supporter la semaine à venir qui s'annonce plutôt caniculaire. Sous-titrage ST' 501